7h26 sur RMC, Marie Dupin, qu'est-ce qui reste ouvert et qu'est-ce qui ferme ? Il y a une fermeture d'une dizaine de milliers de commerces et de certains rayons de supermarchés. On va essayer de savoir au moins ce qui reste, ce qui nous reste. Honnêtement, ce n'est pas d'une totale limpidité et les patrons de supermarchés et de commerces ont passé un week-end compliqué, d'autant plus compliqué que le décret concernant la fermeture a été publié samedi. Donc le jour de la fermeture. Et puis par ailleurs, il n'est pas forcément évident de comprendre ce fameux décret. Alors ce qui est sûr, c'est que les commerces de bouche peuvent ouvrir, bien sûr, mais les commerces et les rayons textiles, habillements, maisons, jouets, gros électroménagers doivent rester fermés. Ils ne peuvent vendre qu'en click and collect. Par contre, d'autres commerces ou services qui étaient fermés lors des précédents confinements peuvent désormais ouvrir, par exemple les coiffeurs et les services de coiffure, les fleuristes et donc les fleurs dans les supermarchés, les cordonniers et les chocolatiers, les confiseurs, les librairies et puis tout ce qui concerne les services d'entretien, d'instruments, de musique. Ça, c'est vraiment une niche. Les concessions automobiles aussi sont ouvertes cette fois-ci. Alors oui, mais uniquement sur rendez-vous. Quant aux supermarchés et aux hypermarchés, ils peuvent vendre du bricolage, du jardinage, des livres, des DVD, des CD, des ordinateurs. Les magasins de sport comme Decathlon peuvent vendre des vélos mais pas de maillots de bain. Chez Darty, vous pouvez acheter des ordinateurs mais pas de lave-vaisselle. Quant aux jardineries et aux animaleries, elles peuvent rester ouvertes normalement mais il leur est recommandé de fermer leurs rayons jouets et loisirs créatifs. Alors évidemment, les responsables de magasins se disent sidérés. Le directeur général de la Fédération du Commerce et de la Distribution a dénoncé dans le week-end une folie bureaucratique. C'est un véritable casse-tête. Et les marchés non-alimentaires alors ? Alors les marchés non-alimentaires peuvent rester ouverts ou fermés. Ce sont les préfets qui les autorisent ou pas en fonction de la fréquentation. Ils peuvent aussi décider d'autoriser les marchés mais de fermer certains étals s'ils font concurrence au commerce fermé. Et on n'est pas à l'abri de nouvelles surprises car le gouvernement a annoncé hier que cette liste des commerces autorisées à ouvrir pourrait évoluer en cas d'aberration. C'est peut-être déjà le cas. Cette folie de la bureaucratie française, ce sera le thème du Expliquez-nous. Il tentera justement de nous expliquer cette bureaucratie française. Rendez-vous bien sûr à 7h50 avec Nicolas Poincaré. Merci. 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 Merci.